Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 13ème étape de ce Tour de France avec Sylvain Chavanel Une 13ème étape qui est en fait un réenregistrement parce que tout simplement j'ai mon enregistrement qui a merdé Et alors je peux vaguement le dire si vous voulez mais je peux déjà absolument pas le recouper sur aucun de mes programmes de montage Je peux pas du tout le monter en fait c'est très bizarre parce que normalement vous savez j'ai une icône en fait pour les fichiers vidéo Avec une image généralement extraite du jeu qui s'avère généralement être extraite du générique Là en l'occurrence j'ai pas ça j'ai une simple image genre ceci est un fichier vidéo quoi Une image lambda de Windows Et je peux le lire Mais A partir de On va dire de 25 minutes La vidéo devient dégueulasse Je suis un peu dépité pour tout vous dire Pardon Mais ouais ouais je peux lire sauf que voilà la fin d'étape qui est quand même super intéressante Et en particulier sur cette étape Et à la limite du regardable quoi Et j'ai très peur d'ailleurs que ce soit la même chose pour l'étape 11 Donc si jamais vous venez de vous taper l'étape 11 et qu'elle était dégueulasse Je vous fais toutes mes plus plates excuses En tout cas voilà je vais réenregistrer celle-là Espérer que l'enregistrement se passe mieux Et je vais essayer de trouver une solution Parce que c'est vrai que là je vous avoue que je suis un peu abattu Je songe en fait à faire des breaks à chaque ravitaillement Voir même opter pour une technique différente Dans la mesure où je fais très souvent des coupures Là par exemple je pourrais faire une coupure après le cola 3 Et reprendre juste avant le cola 1 Ce qui donnerait des vidéos beaucoup plus courtes Et qui serait sans doute pour le mieux en fait Pour la qualité de la vidéo Donc voilà je vais y réfléchir Je vais tenter en fait de faire ça tiens d'ailleurs Sur cette vidéo Et on va pas attendre plus longtemps que ça Pour s'attaquer à la vidéo Un petit récapitulatif Enfin on a réussi à suivre le mouvement sur la dernière étape Qui était vraiment une étape de transition On a essayé de reposer tout le monde Il y en a quelques-uns qui se sont fait lâcher Personne de l'équipe heureusement Même si Peluki et Klougue ont vraiment fini dans les choux Et Reichenbach n'était pas à la fête non plus Chavanel a fini 14ème Ce qui nous donne au classement général Toujours 11,41 d'avance sur Contador Et 11,43 sur Valverde On a un petit groupe évidemment qui s'est détaché Nibali et Foum sont 8 et 9 Après bon voilà Il n'y a pas de très très gros costaud Qui soit spécialement bien placé Donc voilà On va attaquer cette étape Et on va couper juste après La fin de la descente du col à 3 Et on reprendra je pense Au point de ravitaillement Pour terminer les 70 derniers kilomètres à peu près Vu que c'est une étape qui est très très longue Je pense que J'aurais moins de problèmes d'enregistrement En optant pour cette technique là Je vous avoue que je suis assez dégoûté De ne pas arriver à faire des enregistrements entiers Mon PC devrait tenir J'ai la mémoire qu'il faut Je ne demande pas une qualité vidéo exceptionnelle non plus Donc je suis un petit peu atterré Mais ce n'est pas grave On va repartir avec Sylvain Chavanel Qui est toujours Le maillot jaune de service Alors je vais juste Avant de choisir ça Je vais juste vérifier un petit quelque chose L'étape d'après c'est encore De la putain de montée Elle est plus courte Mais elle pique bien quand même Donc du coup On va faire Énergie café Énergie citron Pour la montée finale C'est une étape dans laquelle on compte perdre du temps Pour rien vous cacher J'avais perdu autour de 3.30 Lors de mon essai précédent J'espère que j'arriverai à faire aussi bien Parce que Chavanel est clairement pas taillé Pour se taper les 25 km d'ascension A la fin Notamment les 17 km finaux Qui sont assez épiques Donc voilà On va espérer que Tout se passe pour le mieux Et autant au niveau de la course Que de la qualité de la vidéo Parce que là je vous dis Franchement J'ai pris un petit coup sur Putain ça va Il y a rien qui veut Entre le son qui marche pas Et la vidéo qui veut pas Oui parce qu'en fait J'ai découvert que Mon problème de micro Ne vient pas de mon micro Il vient de ma prise micro Sur le PC Ah non mais je vous dis C'est l'apocalypse en ce moment Donc le nouveau micro Que j'ai acheté Me sert pas à grand chose Et je vais essayer de me trouver Un micro USB du coup En espérant que ça se passe Un peu mieux Allez c'est parti pour cette étape Qui risque d'être épique Entre Saint-Etienne et Champ-Rousse Avec la monstrueuse montée De Champ-Rousse sur le final Ouais le call de Palakit C'est donc le call à 1 Un peu avant la fin Effectivement Donc 12 minutes d'avance Toujours à peu près Pour Savanel On garde le maillot On va pas le perdre aujourd'hui On va peut-être lancer Un petit un petit un petit Putain Alors quoi que non Je vais garder tout le monde Avec moi en fait Personne a l'air de réagir à l'attaque Allez je garde toute mon équipe Avec moi On laisse partir l'échapper On va croiser les doigts Pour que ça se passe bien On va déjà s'attaquer A ce petit call à 3 A la fin de cette jolie petite descente Ma foi à faire sympathique Ouais donc gros gros problème technique Ça me casse vraiment les couilles Parce que j'avais l'impression D'avoir le matos qu'il fallait Pour faire les vidéos que je voulais Et ça m'a pas mal blasé De voir le résultat Puis surtout Ce que je comprends pas C'est que c'est tombé Entre guillemets D'un coup quoi Tout allait bien Sur les 4-5 dernières vidéos Je m'étais dit que j'avais trouvé La bonne formule Et puis paf Du coup je me suis mangé Ce truc tout dégueulasse Mais alors c'était vraiment C'était du En fait c'était le frame Qui était dégueulasse Je devais avoir le framerate Il devait être à 6 images par seconde Un truc comme ça Enfin c'était n'importe quoi Et encore 6 images J'ai presque l'impression Que je suis gentil Mais non ça devait être 6 images par seconde Mais bref voilà quoi Je veux dire On en est à un stade Où en dessous de De je sais pas moi De 30 frame rate par seconde C'est vraiment horrible quoi Enfin bref Donc voilà On va la jouer prudent C'est pour ça que de toute façon C'est pas trop grave De couper une bonne partie d'échappé Parce qu'on va pas essayer D'attaquer sur cette table Tout le monde va réagir Et on va s'en péter la gueule Et voilà Donc si je coupe Alors que je suis dans le peloton Ça va pas être dramatique Pour la qualité de la vidéo Donc voilà Très joli petit village Au passage Alors que Alexandre Geniez S'est échappé 3 minutes d'avance Bientôt pour les échapper Déjà Un groupe de 6 en tête Avec Brice Feuille Victor Kerienka Bart De Klerk Kizerlovski Alexandre Geniez Ebrajkovic Backeland C'est à une 10 Et Navarro À une 31 Navarro qui est un bon grimpeur Qui pourrait avoir une petite chance Sur cette étape Alors évidemment Nous on va la jouer Aussi prenant que possible Jusqu'au Col A1 L'idée C'est d'arriver En bas de la montée De Chambous Pas lâché Je suis arrivé Je suis arrivé à le faire Sur ma précédente vidéo J'aimerais bien réitérer L'exploit Parce que Pour le coup Ça m'a quand même Pas mal blasé Viens On roule plus t'about J'avais quand même Comme je vous ai dit J'avais perdu quand même 3.30 Donc c'était pas non plus La montée du siècle Que j'avais fait Mais j'avais réussi un peu A reposer l'animal Avant la montée finale Et du coup Bon J'avais perdu du temps Mais j'avais dû terminer Autour de la 16ème place Sachant qu'il y avait Une échappée C'était Voilà C'était honorable J'ai vraiment très peur De ce que je vais pouvoir faire là Parce que Parce que ça va être compliqué Alors là Haussler est en train de le pousser Dans les choux Vous voyez que ça ne roule pas Du tout Tout le monde est en mode Grosse détente Je sais pas s'il y en a Qui sont bien placés Dans le groupe de tête Je pense Pas outre mesure Qu'il pourrait y avoir Kizalovski peut-être Feiyu Non Kyrienka je pense pas Kyrienka qui a gagné Le Merde Championnat du monde Contre la montre Récemment Et c'est Peter Sagan Qui est champion du monde Je suis très très content Parce que c'est quand même Un joueur que j'aime beaucoup Un coureur Pardon Que j'aime beaucoup Je niaise Doit être à une bonne heure Donc il n'y a pas de problème Vraïkovitch peut-être Et encore Vraïkovitch et Navarro Sont peut-être les plus dangereux Au cas de France Générale Mais voilà A part ça Ah bah voilà Le mieux placé au Général Vraiment vraiment en enfer Vraïkovitch je ne crois pas Qu'il soit hyper hyper bien placé Non plus Donc on verra Un petit peu plus loin Warren Barguil Rigoberto Ouran Qui sont placés Ah j'ai reçu au fait Je crois que vous l'avez dit Tour de France 2015 J'ai l'ai brièvement essayé Le mode défi est très sympa Je me suis fait un petit Alpe d'U.S. Avec Barguil C'était assez épique Je dois le dire Je me suis retrouvé Dans une échappée Avec Valverde Et deux trois autres Dont Mathias Franck D'ailleurs On était huit je crois En tout et pour tout On a lâché Mathias Franck Dans l'avant dernière ascension Valverde et moi J'ai mis une grosse attaque Sur le final Je suis arrivé à légèrement Distancer Valverde J'ai fait une belle descente Ce qui m'a permis De faire un écart Je suis arrivé avec une 40 Je crois d'avance Sur le long passage de plat Avant l'Alpe d'U.S. Et là en fait Valverde a fait un gros 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 effort Il a vraiment envoyé du fat Et il m'a rattrapé Quasiment Au pied de l'Alpe d'U.S. C'est à dire J'ai commencé la montée Il était à huit secondes derrière moi Et on a commencé à monter comme ça Il a tenu jusqu'à 4 km du sommet Il avait dû faire des gros efforts Je pense Pour me remonter Sur ces 13 km De plat Et en fait Il a pété juste à la fin Et il a terminé Deuxième de l'étape Je crois que j'ai mis une minute Sur les 3 derniers kilomètres Quelque chose comme ça Donc voilà Donc c'était très très plaisant Vraiment J'ai vu des vidéos De Tour de France 2015 Il n'y a pas tout qui m'a plu Enfin En fait c'est plus le parcours Qu'autre chose Qui m'a pas Énormément plu Tout comme dans ce Tour de France 2014 Où toutes les étapes Sont pas super ouf Mais là Ça n'a rien à voir Avec la qualité du jeu Ça a à voir avec la qualité Du parcours lui-même L'avant de la course C'est à deux kilomètres Mais ouais J'ai vraiment beaucoup aimé Bon déjà le public Qui s'écarte Quand on arrive Les graphismes sont Beaucoup plus fins Beaucoup plus beaux Et puis les numéros De Dosar Ce genre de trucs C'est assez énorme Alors je sais pas Si je me trompe Mais j'avais entendu dire Qu'il y avait des Les maillots spécifiques Genre Alors pas le champion de France Vu que le champion de France C'est pas Que le mec qui a remporté Le championnat de France C'est pas sur le Tour de France C'était pas sur le Tour de France En 2015 Mais qu'il y avait Les maillots distinctifs Par pays Je les ai pas vus Mais je veux bien y croire Mais ouais En l'occurrence Je les ai vraiment vraiment pas vus Donc je sais pas Par contre Europe Car Qui s'appelle Eurobike Ça m'a quand même fait Un peu mal au ventre En plus Les noms sont dégueulasses Genre Thomas veut Leclerc Ça s'appelle Tony veut plaire Un truc comme ça Enfin c'est absolument n'importe quoi Oul attendez Hop Ouh Ok ça va J'ai eu un Un gros gros plantage Là de mon De mon vidéoprojecteur Ouais je suis encore en attente De recevoir une Enfin d'acheter une télé J'ai failli en choper une au boulot Mais c'était un tirage au sort On était 4 Et je l'ai pas eu Je suis dégoûté Mais bon Et Et donc voilà Donc Tour de France Numéro de Dossard Tout ça Franchement c'est classe Il est très très classe Il a l'air plus dur Pourtant j'ai pas joué en champion J'ai joué en professionnel Mais il a l'air quand même Nettement nettement plus dur Que les précédents C'est pas forcément un mal Mais voilà Bon après J'ai pas voulu trop y jouer Pour pas lâcher celui-là En plein En plein Tour de France Mais Mais voilà Ça promet des Des lendemains qui chantent Ça promet des lendemains qui chantent Allez 1 km du sommet Les échappées sont déjà 7 minutes De nous Et vous voyez que ce sont les robcars Et Argos Shimano Qui font le boulot Principalement les robcars Qui sont quand même aux avant-postes C'était un call à 3 Donc il n'y aura pas de points A prendre De toute façon ils sont 8 je crois Bien Ouais c'est ça Ils sont 8 devant Donc il n'y aura pas de points A prendre nulle part A part peut-être En haut de la montée de champs Mais c'est tout Et on va attaquer Tranquillement Cette petite descente Vous voyez que j'ai pris aucun risque Pour le coup Je suis vraiment en mode Récupération D'ailleurs en parlant de récupération Hop On va en profiter pour faire manger tout le monde Vu que tout le monde a besoin de manger C'est parfait Hop là Oh là Qui c'est qui est tombé ? On a un équipier qui s'est pété la gueule Trishroom qui se raccroche Bon il ne devrait pas être très loin quand même je pense Mais on a eu un peu chaud là quand même Parce que c'était vraiment sous le noix de nez Qu'ils sont cassés la margoulette Oui 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 je viens d'employer le terme margoulette Que personne à part ma mère n'a employé depuis 1772 Et on est dans la roue de pelouki Qu'on a dépassé On fait la petite descente à fond Brian Cocard qui mène la descente Bien entendu Brian Cocard célèbre grimpeur Je plaisante avant de me faire incendier On a Ongoulevent aussi dans le genre Romain Sicard Et vous voyez que le peloton est très très étiré évidemment dans la descente Peut-être se laisser un peu plus dépasser que ça Histoire de se planquer et de vraiment vraiment se protéger Parce que c'est vraiment l'idée dans cette étape C'est se protéger un max D'ailleurs j'ai dit à personne de me protéger On va réparer ça tout de suite J'ai vu que Denifle n'était pas loin Denifle n'a pas un niveau trop dégueulasse en montagne Quoique justement il n'a pas un niveau trop dégueulasse en montagne Je ne vais pas dire à Denifle de le faire Je vais dire à Klug de le faire Voilà Klug protège moi Merci Ouais ça descend à fond Tout va bien on est bien protégé On rebondit sur Gustave Larsson Tout est normal Allez 8 minutes d'avance Pour les échappées qui ont Très probablement fait la descente à fond Ce qui n'est pas notre cas Allez 7.57 C'est même pas 8 minutes en fait Mais voilà à mon avis ils vont prendre encore pas mal d'avance Ils vont aller au bout les échappées ça ne m'étonnerait pas Parce qu'il y a quand même 2-3 bon bon grimpeurs dans le lot Je ne sais plus qui avait gagné Je crois que c'est pareil C'est une échappée qui avait gagné dans ma dernière tentative Mais Mais oula Attention je vais me faire larguer Bref Donc voilà il y a qu'on arrive en bas De la descente Je vais donc couper la vidéo ici J'essaierai De reprendre un petit peu Plus loin En espérant En espérant que tout Se passe Pour le mieux Allez à toutes Alors on attend la fin du village quand même Un bon petit village typiquement français Comme un peu la de mirée Sur la droite et sur la gauche Avec de grosses maisons sur la gauche pour les riches Et des petites maisons de l'outil semaine sur la droite pour les pauvres Magnifique Allez on est sorti du village On passe ce petit pont Qui n'est pas de bois Mais qui traverse la rivière Et on se retrouvera d'ici J'avais dit quoi 70 km Ouais Facile hein Plus 90 km Que 70 km En espérant Que les 8 000 d'écart Ne soient pas transformés En 25 000 d'écart De toute façon je pense qu'il y a des Des équipes qui se mettraient à rouler Le cas échéant Allez à tout à l'heure Allez vous voyez qu'on arrive Au point de ravitaillement On va progressivement Arriver Dans les moments Où ça rigole L'échappé est monté jusqu'à 9,30 D'avance Alors que Pierre Roland a l'air chaud patate Comme vous le voyez il fait rouler la moitié des Europecars Et non pas des Eurobike Eurobike pardon Putain mais Eurobike Les mecs ils ont quand même Un peu pas eu de honte sur le coup Pierre Roland donc qui fait rouler les Europecars En tête du peloton C'est bien il fait la chasse aux échappés pour nous Plus que 5 minutes d'avance 5 petites minutes d'avance Pour les échapper Donc ils sont quasiment à 10 minutes d'écart Et puis sur ce gros passage de plat En fait L'avance est partie Assez rapidement Evidemment Vous voyez que le peloton Est toujours constitué de 190 coureurs Un seul largué C'est Alors on voit pas C'est Anderson en fait Qui a crevé On me connait comme ça Et qui a pas pu suivre Après le sprint Intermédiaire Et effectivement Il va y avoir un premier Écrémage Comme a si bien dit le monsieur Et On va pas hésiter A y participer activement Cet écrémage On va garder nos coéquipiers C'est pas pour rien On va les faire passer directement A 70% Pour qu'ils commencent un petit peu à bosser On va essayer de pas trop trop vite Se faire semer Ça va partir très très vite Dans les premiers hectomètres Du col Ça va Ça va piquer grave Ça va piquer grave C'est une étape Où je suis De toute façon Condamné A perdre du temps Vous voyez là Je m'associe aux Europecars Pour rouler Des Europecars Qui sont tout contents De me laisser le boulot Et vous allez voir Que petit à petit Il y a des Des Gilles Qui vont se placer Il y a des Des Argos Shimano Un peu à peu On va voir arriver Alors peut-être pas des Astana Parce qu'il y a Brajkovic devant Mais encore que Je pense que les Astana S'y mettront aussi Il y a un coureur de la Cannondale Là où j'ai mal vu Il y a un coureur de la Cannondale Puis les Saxobank Les Garmin Enfin bref Tous ceux qui ont un grimpeur Plus ou moins potable Petit à petit Qui vont se mêler à la fête C'est une montée exigeante De 14 km Avec 6% de pente moyenne Et des passages A plus de 11% Ouais Avec des passages Qui piquent grave Jeanson qui s'est placé Meilleur Albazini C'est pas encore Les tout tout meilleurs grimpeurs Mais Ça prouve déjà Une certaine intention Warren Barguil Aux avant-postes On va On va attaquer On va attaquer là Tout doucement Alors J'ai été très surpris Parce que le 2015 Est vraiment beaucoup Beaucoup plus beau Que le 2014 Je trouve que le 2014 Est bon assez correct Mais le 2015 Est vraiment nettement Nettement plus beau Donc Je me languis un peu De faire D'attaquer ce 2015 Même si Je laisserai pas Complètement tomber le 2014 Le 2013 encore J'y joue J'ai encore une partie En cours sur le 2013 Mais Mais voilà C'est C'est quand même Assez intéressant Ce qu'ils ont réussi A faire avec Cette petite série L'air de rien Donc là Ça va monter une première fois Tranquillement Donc on va Commencer à procéder A un écrémage Du moins participer A l'écrémage On va essayer de rester Autant Planqué Que possible Derrière nos équipiers Ils vont vite péter Reichenbar Devrait tenir un petit moment Mathias Frank Le Gbis Ça devrait tenir à peu près D'ailleurs les petits gars On va les faire passer A 60% Si personne ne roule avec nous On n'a pas d'intérêt A s'arracher Ok On relaie tranquille Voilà On relaie tranquille Que personne Ne se crève De toute façon C'est pas les sprinters Qui vont arriver En tête aujourd'hui Là ça a déjà du Ah non ça Ça tient encore Le peloton Qui est encore Dans un seul morceau Et vous voyez Que le peloton Qui ne veut absolument Pas rouler Bah c'est très bien C'est très bien Qui c'est Qui est tout seul devant C'est Mathias Frank J'ai presque envie De lui dire D'attaquer Au père Mathias Frank Parce que personne N'a l'air d'avoir Hop là Les saxobans Qui glissent tout doucement T'as l'air de rien Comme si on les avait pas vus Est-ce que je dirais pas Mathias Frank Non vous voyez Parce que Mathias Frank Du coup il a fait un coup Sans rien faire Il a mis Il a mis quasiment Une minute au peloton Sans rien faire C'est beau quand même On va laisser rouler Les petits Les petits saxobank Avec les Argos Shimani Qui sont en train De se placer Les FDJ aussi Petit à petit Et ouais Là ça va commencer Un peu A envoyer davantage J'imagine Bon après Et ben On va pas lui dire De rouler On va pas lui dire De rouler Si personne ne roule Nous on a pas de raison De le faire Les échappées Ne nous menacent pas Au classement général Donc oh putain C'est pas vrai Il est mort celui-là On a perdu un coureur C'est très triste Mais bon ça arrive Des fois il y a des coureurs Qui décèdent J'espère juste Si tu peux avoir un barguil Parce que quand même Un français Un français numérique Sur le Tour de France Quand même Merde Hop là attention Non je crois que Warren Barguil Il est là-bas devant Ouais Il est là C'est son coéquipier Qui s'est pété la gueule Je sais plus qui c'était Mais en tout cas Il s'est rétamé comme une merde Et vous voyez que Les coéquipiers D'Alberto Contador Sont chaud patate Les coéquipiers De Thibaut Pinot aussi Ils ont dit Si tu fais pas le boulot T'en fais pas l'ascar On va le faire Alors le boulot On va le faire un peu plus 70% Ok on relaie On se remet dans la route Dénivelle Et là ça commence à péter Ça commence à péter Il y a des gros gros groupes D'attardés Hop là Ça Ça suit sans suivre J'ai presque envie En fait de Laisser méga A 70 A 60 pardon Ah là il y a Pelluki et Clougue Qui vont très très Rapidement exploser On va les laisser à 60 On va les laisser à 60 Ok on relaie tranquille Et on va On va donner sa chance De s'illustrer Un peu Clougue qui est lâché Comme prévu Les mecs Les mecs D'ailleurs en fait Tout le monde Arrêtez de relayer Enfin non Arrêtez pas de relayer Relayer à 50% Je peux pas vous dire mieux C'est mon dernier prix Ok on relaie tranquille On va laisser Les saxobank relayés Et nous on a un homme Presque devant Il est plus qu'à une nuit De Une 50 pardon Des échappés Qui doivent commencer A fatiguer l'air de rien Comment il va Le père Franck Il va bien Il va bien Il reste quand même encore 7-8 kilomètres Faudrait pas non plus Cramer cramer Mais bon S'il peut refaire son retard Sur les échappés Tandis que nous On fait pas plus d'efforts Que ça Ça me va bien Tant que derrière Ça n'attaque pas Ça me va très très bien Par contre là Je suis un peu Pas très bien protégé Voilà Allez allez Passer 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 monsieur l'âme Voilà Ça commence à s'exciter un peu Là Barguil Qui s'est mis en danseuse Voice Zubalia Bon vous voyez que c'est pas encore Les gros gros grimpeurs Qui sont là Pas de raison de s'affoler Malacarne qui repasse Aux avant-postes Gauthier aussi Qui va relancer A la chasse Pour les Europe Car Oula Ouf Ouh il y a eu Une grosse accélération Ah oui Ils ont mis un coup Ouf Jansson et Zubalia Qui sont restés sur place Les coéquipiers Qui suivent le mouvement Voilà C'était une petite accélération Pour donner le ton Mais rien de Très important Jansson Et Vichaud Qui remonte avec Scarponi Également Fabio Arrou Qui est pas loin Allez C'est les Astana aussi Qui commencent à se placer Et Nibali Qui se met aux avant-postes Nibali aux avant-postes J'aime pas ça J'aime pas trop ça Nibali aux avant-postes Oh putain Ça commence à puyer du cul Là un peu Ça commence à puyer du cul On sent que ça Ça va pas tarder à s'énerver Voilà Là c'est parti Là c'est parti On m'envoie dans le bas-côté Au passage Une première attaque Ça doit être Danny Martin Qui a tenté de partir là Ouais Danny Martin Romain Bardet Et Warren Barguil On l'avait senti Warren Barguil était chaud Ça faisait un petit moment Qu'il était aux avant-postes Allez On va rester à notre rythme De toute façon C'est ce qu'on peut faire De mieux Et là Il y a tous les Seconds couteaux De la grimpette Qui partent en fait Cadet les vannes Sivan Basso Tous les mecs qui sont bons Mais qui ne sont pas non plus monstrueux Et qui tentent leur chance L'avant de la course C'est à 2 km du sommet Mais pour l'instant ça va Pour l'instant ça va Le peloton Qui est Qui en a 96 coureurs Warren Barguil doit commencer à souffrir Non ça va encore Il tient bien Warren Barguil On n'est pas très très loin De la tête de course Et ça fait deux fois Que mes coéquipiers me foutent Dans le Dans le bas-côté Ça me gave un petit peu aussi L'intelligence artificielle A ce niveau là C'est pas vraiment vraiment une réussite Y'a plein de bonnes choses dans le jeu Mais ça Ça en fait pas partie Et hop Hop là Pourquoi tu te fous sur le gros plateau Alors je t'ai rien demandé Non c'est pas grave Ouais D'ailleurs là A mon avis Je vais continuer à monter au train Je vais plus m'occuper Du petit Mathias Frank Ça s'excite pas mal là Ça s'excite pas mal là À mon avis Je vais me faire décrocher Je vais me faire décrocher Parce que je veux surtout pas accélérer Trop fort Oh quoi que On est sur la fin là 3'39 Ils échappaient 3'39 d'avance Brajkovic Qui devrait s'emparer Du maillot à poids Allez On s'accroche toujours Bon 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 Je me fais commencer dans tous les sens Je me fais commencer dans tous les sens Bon après j'ai la descente pour venir Donc je m'en fous un peu 1 km du sommet Ça va On a tenu avec tout le monde Tout va bien On est encore dans les 73 coureurs Qui tiennent Pour le classement général Oui enfin c'était notre leader à la base T'es pas non plus obligé d'être super insultant On est toujours avec Pierre Roland Qui aura pas réussi à placer une attaque violente Ah il y a quand même un groupe qui est parti Pinault Ah oui oui Ils ont une bonne minute au reste Pinault Tenda Martin Schleg Bardet Ah Frank Schleg Qui s'est fait Qui s'est fait rattraper Aussi Hop là Allez On a pas perdu trop d'énergie On se met tout de suite En position aérodynamique Et on fait notre petite descente Tout tranquillou bilou Pas de raison de s'affoler Y'a pas de vrais vrais dangers Qui sont Qui sont passés devant Au classement général Kiryanka Qui s'est fait décrocher Ah non Franck il est en tête Je comprends plus Ah je comprends Mathias Franck avec Franck Schleg Non non Mathias Franck a rejoint le groupe de tête Pardon Mathias Franck a rejoint le groupe de tête C'est très très bien ça C'est très très bien Ça nous arrange On a encore moins de raisons de rouler Alors Tac On va prendre tout le monde sauf lui Et on va leur dire Restez dans son groupe Reçu 5 sur 5 On reste au chaud Exactement Dans les roues T'as oublié dans les roues Normalement c'est On reste au chaud dans les roues Allez Et là Grosse descente On va rester tranquille derrière Surtout On a aucune raison De renvoyer la sauce Pour les autres Si les échappés Arrive à prendre un peu d'avance C'est pas plus mal pour nous Ça nous donnera peut-être Une petite victoire d'étape Avec Mathias Franck Il s'est quand même moins fatigué Que ses compagnons d'échappés Il y a une case qui devrait arriver à remonter Sur les 8 hommes de devant Ils sont 8 Bordel Il y a quelqu'un d'autre que moi Qui les a rejoint Non ? Ah non c'était Bah qui l'un de ses chers Très bien Et bah Mathias Franck Tu nous fais plaisir Tu Tu gagnes la course Et puis tu récupères le meilleur à poids Ce qui sera complètement inattendu Mais bon pourquoi pas après tout Hop là attention C'est bien aussi de faire les descentes En mode détente Comme ça Plutôt que de les faire à fond En appuyant sur R1 Comme j'ai fait d'habitude Là j'ai vraiment l'impression D'être en vacances Pour le coup Hop là On ne s'affole surtout pas Et on va bientôt arriver sur la partie plane Où ça devrait un petit peu plus rouler J'imagine Par contre Mathias Franck à 80 Non Tu vas t'arrêter avant le Tu relais mais tu relais tranquille T'es pas obligé de te livrer à fond Allez On arrive sur la partie plane 3'33 d'avance pour les échappés On est dans la rue Nibali Et Rodriguez Super Nibali qui nous fait donc rouler ses gars Alors qu'il a Brajkovic Qui aurait pu faire un coup devant Mais en même temps Bon s'il veut faire un coup en général Il n'a pas forcément tort tort non plus On est également dans la roue D'Ivan Basso là Plus ou moins on est bien protégé On est très très bien protégé C'est idéal si on reste là où on en est Parce qu'on se ratiquera Beaucoup moins que les autres Donc tant mieux Tant mieux Il nous reste combien d'hommes là ? 1, 2, 3 avec nous De Niffel, Locklist, Reichenbar Larson a légèrement craqué Larson on va peut-être lui dire De Forcer un peu l'allure On ne sait jamais Pour être sûr Même si bon Ce n'est pas forcément lui qui va faire la différence Dans une montée On a un groupe de 68 là Un peloton de 68 Et Larson est à 3,56 fois Il est quasiment avec nous hein Larson Mais vous voyez que ça roule très très fort Bon on va essayer de rester sur le petit plateau Et les laisser bosser surtout Parce que quand ça va commencer à monter On risque de rapidement souffrir Et c'est pas l'idée Il y a 17 km De vraie pure ascension Même si là ça commence déjà un peu à monter Alors vous voyez qu'on est en train de remonter Le groupe Pinot et compagnie On a repris En arrière-temps On a repris 1 minute Aux échappées Et là ça va être violent Là le début va être très violent Il faudrait passer sur le grand plateau Mais je ne veux pas Parce que Parce que je vais cramer mon coureur Donc on va plutôt rester sur le petit plateau Laissez-moi passer bande filles de putes On va rester sur le petit plateau Remonter progressivement Essayer de pas trop mal se placer Vichaud qui essaie de me balancer dans le décor J'ai envie de dire comme d'habitude Hop là Ah ça monte Ça monte vite hein quand même On a 3% là Je pense qu'ils sont à peu près tous sur le gros plateau quoi A peu près tous C'est exactement le genre de moment où il faut Il faut absolument pas que nous on soit Sur le gros Plateau 23 km de l'arrivée Ça va quand même être compliqué On va simplement dire A l'ami Mathias Franck De relayer Merde De relayer effectivement à 80% Ok je vais relayer Voilà Nous on va essayer de rester pas trop mal placé On va aussi dire A donc tout le monde Larson qui a presque réussi à nous remonter 70% Allez Ah ça va être compliqué quand même Vandenbroek qui tente une attaque sur un passage à 2% C'est pas ce que j'aurais fait Là c'est fini de rigoler les enfants Monfort qui vient de se faire reprendre Ou il a plutôt passé un relais je pense en fait 18 km Mais ce sont Pinault qui attaque Pinault Martin Ivan Basso Oh pop 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 Nous on va laisser partir On n'a pas de raison D'insister plus que ça Putain ils en voient Ils veulent vraiment cramer tout le monde Avant l'ascension en fait On est 72 Il y a eu quelques mecs qui sont remontés Et ils essaient de remonter en fait Tout simplement sur les échappés Ils essaient de remonter les pauvres petits échappés Allez c'est parti C'est parti Pour 18 km de bonheur les enfants On va en chier bien comme il faut Et si je pouvais éviter de me faire bloquer A droite et à gauche Ce serait Que pour le mieux Oh la la Ah non Ils n'iront pas au bout Les petits échappés là Et vous voyez que ça Ça commence à envoyer de part et d'autre Putain je me suis bloqué dans tous les sens Ok à partir de là les enfants On va perdre du temps On va pas se mentir Là c'est une course de patience Qu'on commence Il faut accepter de perdre du temps Pour Bah tout simplement Pour en perdre le moins possible Ça peut paraître très paradoxal Vous voyez que là je me laisse un peu distancer Je suis presque largué par le peloton Il y a Vichaud qui est en train de De bien en chier Et ça y est là j'ai été largué Je suis à une 28 déséchappée Il fait rouler ses équipiers Car devant il y a un mec dangereux pour lui au général Ah c'est Valverde Valverde qui est attaqué Ah c'est dur ça Valverde qui est attaqué Avec Rodriguez, Pino et Martine Et vous voyez que là déjà Ça commence pas mal à souffrir On est en Alors on est en 80ème position On va On va pas rigoler Pendant l'ascension Je vous le dis On va pas rigoler Sorenson qui s'est fait Qui s'est fait cramer Jeanne son Là on va croiser des gens blessés Raichenbach qui a craqué également Ils ont tous roulé à fond Ils ont tous roulé à fond Pour suivre le rythme Ce qu'il fallait surtout pas faire Et là en fait Bah voilà Je vais grosso modo Faire ma petite montée à mon rythme Si je me fais pas grimper Coincer par des fils de putes Regardez ça Mec il met un coup à droite Un coup à gauche Juste pour remonter Raichenbach qui veut faire l'effort Et qui me fout sur le grand plateau Surtout pas merci Hop là Allez Encore 15 kilomètres Et vous voyez Ils font des à-coups Oh Chris Froome Chris Froome qui s'est fait lâcher Kietkowski aussi Je suis encore avec Chris Froome Et Kietkowski Sans blague Comment c'est possible Ouh il y a un groupe de 26 Qui est parti Ouh la 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 C'est pas bon ça Enfin c'est pas bon C'est surtout pas bon pour moi Et il y a Valverde Vanguard Run Romain Bardet Rodriguez Contador Evidemment Evidemment Allez Raichenbach qui est en train de glisser sur le côté Ivan Basso qui me coince à son tour Putain ça Regardez ça C'est vraiment C'est n'importe quoi Ça me gonfle Il est de nouveau leader du classement des jeunes Ah Kietkowski qui a réussi à refaire son petit retard Et nous on s'accroche On s'accroche derrière On a perdu combien pour l'instant Oh la la On perd déjà une trente On perd déjà une trente Et euh Voilà Il slide sur le côté bien entendu Puisque c'est très fréquent de slider sur le côté en vélo Tout le monde fait ça bien entendu Y compris notre coureur Qu'on a jamais vu faire ça A part quand il est dans la roue d'autres gens Vandenbroek qui s'accroche à marron Il passe néanmoins très bien la montagne Et possède une bonne pointe de vitesse Ouais je pense qu'on peut dire que Que Roy Alberto Cocheta il passe pas mal la montagne Allez on est seul avec Vandenbroek en train d'essayer de remonter Les groupes Petit à petit Hop là Oh la la Ah ouais c'est parti devant Oh c'est parti Ah ça va être dur les douze derniers kilomètres là Il va falloir Voilà il va falloir serrer les dents Essayer de remonter petit à petit ce qu'on peut remonter Évidemment on va pas finir dans le top 10 Alors je vais quand même faire un sale classement de merde On a un groupe en tête avec Mathias Franck Kreuziger Rodriguez Valverde Alors pour le coup bien évidemment je vais dire à Mathias Franck De rester dans son groupe et d'arrêter complètement de rouler Non mais non Mais attez putain Cassez vous bande de fils de pute Sans déconner quoi Allucinant Allucinant Allez On perd 2-10 pour l'instant Sur le groupe des favoris Mathias Franck a dû arrêter de rouler Vu que c'est mon équipier C'est pas lui de faire le boulot On l'a juste dit de rester dans son groupe Ah c'est dur Richie Porte qui s'est accroché à notre roue On est en train de faire un petit train derrière nous Et Franck Schleck qui relance pour essayer de nous larguer Hop là Là on a surtout récupéré des équipiers Des équipiers des comptadors Merde des Chris From ce genre de truc Franck Schleck qui veut pas Et que je remonte Putain déjà 2-20 perdus Oh là là 2-20 perdus A 10 km du sommet C'est pas bon du tout On est à 10 km du sommet Ah oui d'accord Il manquait un passage de la carte Super Allez C'est Assez dur hein Regardez la barre d'énergie Oui bah on fait ce qu'on peut hein ma bonne dame Faut dire que C'est pas forcément facile D'essayer de suivre un comptador énervé Alors que Richie Porte lui a beaucoup moins de difficulté à me suivre Allez Et Thomas Vueckler qui fait le poisson pilote un petit peu pour moi Pas vraiment Oh ça s'énerve devant Ça s'énerve Et Mathias Franck qui s'accroche hein Dans le groupe de tête avec Contador Avec Nibali Avec Rodriguez Avec Volverde Brajkovic C'est pas mal Allez on va arriver dans des passages qui devraient être peut-être un peu plus importés Et Thomas Vueckler qui est en train de se cramer complètement Je sais pas ce qu'il fout Thomas Vueckler Mais alors il fait vraiment la course pour remonter quoi Est-ce qu'on serait pas en train de remonter sur Kietkowski là 2.42 de perdu Bah 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 Ça fond Ça fond Mais ça fond Et alors quand il met une attaque Franck Schley quand il met une attaque je suis pas Ah non c'est un Bretagne séché C'est le pauvre Romain Feillu Romain ou Brise Feillu Euh non Brise Feillu pardon J'ai toujours du mal Je sais jamais lequel est Sprinter Lequel est le Grimpeur Vous voyez que là Ça va être l'heure de manger un morceau Oh bien joué Pour une fois le jeu qui dit à l'étis blanc Juste au moment où je passe avec Thomas Vueckler dans la roue Bravo Bravo Barc de Claire qui vient de se faire dépasser également Encore 5 kilomètres de sa saison pour les bons Dans la roue de Franck Schleyk Navarro qui a craqué également Je pensais bien que ça en montagne Navarro Il a même pas une petite étoile de bronze Toujours Franck Schleyk devant nous Avec sa petite montagne d'Arjan Et derrière un petit groupe qui s'accroche à nous 3 minutes de perdu 3 minutes de perdu On a mangé tout ce qu'on avait à manger Maintenant C'est vraiment Voilà C'est C'est à la trajectoire Et c'est à la patience Au petit plateau En faisant du mieux qu'on peut Mais à 6 kilomètres Ça va quand même pas être facile Facile Hop là Allez A tous les virages sont durs Tous les virages sont durs Vous voyez que là On devrait plus remonter personne On devrait très probablement finir à 7 Oula Contador et Nibali qui sont partis 3.30 déjà d'avance Pour Contador et Nibali Là ils ont passé le Oh là là regardez Ils prennent plus d'une seconde par seconde C'est monstrueux Je suis en train de me faire complètement larguer Donc 3.35 Ouais donc Contador et Nibali Ça fait 2 Derrière on a 5 Avec Valverde Van Garde Et Kroisiger From Brajkovic Petit Mathias Franck Il a pété Malheureusement Et nous on est On est On est Ah bah on est quand même Assez loin On est quand même assez loin A 3.13 Ah ça ralentit un peu En tête du peloton On a réussi à reprendre un peu de Un peu de temps 3.01 Hop Alors en même temps Ils ont attaqué très très fort Les deux Donc forcément Les autres Au bout d'un moment Ils allaient remonter Mathias Franck Qui a explosé là Officiellement ça y est Les enfants Tous autant que vous êtes Ravitaillement merci On est aussi dans un passage Qui est un peu plus Tous autant que vous êtes Merde Non non Mais non Mais qui sont cons Mais non putain La con de vos mères Voilà Vous relayez Ce sera déjà pas mal On va tout en donner Pour emmener le sprint Bande de malades Ok Ah ouais là ça devient difficile 2 km On peut pas encore tout donner Nous On peut pas On a pas les ressources On fera ça dans le dernier kilomètre Histoire de pas complètement Se faire larguer Mais vous voyez que 3 minutes C'est pas catastrophique C'est pas catastrophique ce qu'on fait Contador qui l'emporte Comme prévu Nibali Deuxième Chris Froome Troisième Valverde Quatrième Rodriguez Cinquième Brajkovic Sixième Kreuziger Septième Tidjvangar Derren Huitième Rui Alberto Kosta Huitième Mathias Franck Qui finit à la dixième place Avec les honneurs Le petit gars Bon c'est vraiment Vraiment comme prévu C'est à dire que Contador Nibali Froome C'est vraiment le tir C'est gagnant Gagnant Allez Allez Il reste pas longtemps On va les faire En costaud Parce que j'imagine Qu'ils ont dû forcer aussi eux Allez Et Franckchel Qui essaie de me la faire Envers Sur le final Nya Bon Eh ben Écoutez C'est même mieux Que ce que j'avais fait Dans mon précédent Dans la précédente tentative Je suis ni vingtième Ce qui est assez honorable Avec Chavanel Sur une équipe Qui tape comme ça J'avais perdu 3-30 Je perds 3-17 Donc j'économise 13 secondes On va dire Ou 15 secondes Je crois que j'étais à 3-32 Mais bon Bref Ça aurait Pas été facile Bon vous allez me dire C'était pas fait Pour être facile non plus Mais Ouais Pas facile Pas facile pas facile Cette étape On a bien limité la casse Franck Schley Qui fait une jolie 10ème place Par contre Je suis pas sûr Que le drapeau de la Suisse Soit aussi rectangulaire Je crois qu'il est un peu carré Le maillot de la Suisse Plus qu'autre chose Bref Une étape qui s'est relativement Bien passée Mieux passée Que ce que je craignais On va dire Et Contador Qui va opérer Un gros rapproché Et surtout Qui va mettre Une boîte à Valverde Bon il a mis que 16 secondes Il n'y a pas de gros gros écarts Qui ont été fait Même avec Même avec moi Par contre celui qui va faire Un bon classement en général C'est Mathias Franck Qui devrait repasser Dans les 30 premiers J'imagine Il était quand même Assez loin Cela dit Il n'aurait pas vraiment Pu m'aider T.J. Van Garderen 8ème Il n'y a pas de jeune Dans les 10 premiers Il me semble Qu'on est Kietkowski Doit arriver autour De la 14ème place Il était légèrement devant nous Je pense pas l'avoir redépassé Mais voilà Vous voyez que On était parti 80ème Et on a remonté L'air de rien 60 places Dans l'ascension finale Avec notre pauvre petit Sylvain Chabanel Qui en pouvait plus Bref Eh bah ça aura vraiment Pas été facile Cette histoire Donc Sylvain Chabanel Ok Maillot jaune C'est conservé Donc j'ai envie de là C'est un moment C'est un moment Qu'il ne devrait pas S'oublier Et qui marque sa carrière Ah bah non On n'oublie pas On n'oublie pas Il m'a un peu mal au cul Parce que bon C'est quand même Bien fait donné dans l'étape Mais on n'oublie pas Je suis dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Je suis dans une forme étincelante Je vais m'applaudir bien fort Voici le maillot vert Parce que j'ai également le maillot vert Parce que j'ai également le maillot vert Et d'ailleurs je crois que ça va être un peu tout ce qu'on va avoir Parce que le maillot au point on est complètement largué Et le maillot blanc ça fait environ 10 ans que le pauvre Chabanel il ne peut plus le porter Donc voilà on va pas le banner parce qu'il est vieux ça se ferait pas Bien souhaitons nous sauvegarder Oui nous le souhaitons Donc du coup je vais re-sauvegarder sur celle-là En espérant que ça passe mieux ce coup-ci Donc victoire de Contador dans le même temps que Nibali Chris From est troisième à 7 petites secondes Valverde et Rodriguez à 16 de même que Brajkovic qui s'est accroché sur la fin Kreuziger est à 27 secondes Van Garderen à 31 Rui Alberto Cocheta à 31 Mathias Franck finit seulement à une minute alors qu'il était à une 30 à un moment C'est vraiment qu'ils ont du craquis Ils sont allés trop fort les costauds devant sur la fin Pierre Roland est à une 38 de même que Burke Mollema Jean-Christophe Perrault à une 50 Pinault et Martine ainsi que Bardet à 2.28 Donc ils reprennent un peu de temps sur Kietkowski Qui doit toutefois garder son maillot blanc Kietkowski qui arrive comme béton court en 2.39 Lui aussi qui vise le maillot blanc Bach et Lanz en 2.55 Et on amène un groupe de 5 Composé de Frank Schleck, Richie, Porte, Talanski Andrew Talanski, Jurgen van den Broek Et nous-mêmes Sylvain Schravenel 20ème en 3.17 On a quand même réussi à semer Vöckler Kizerlowski, Barkil, Tendam, Monfort, Nievé, Alexandre Géliniez On n'a pas à avoir honte de ce qu'on a fait On n'était pas là pour ça je veux dire Larsson qui finit 3ème meilleur coureur Devant Denifel Qui a un peu dû exploser Mais coureurs finissent pas trop trop mal évidemment A part les sprinters J'imagine que Kluge et Pelou qui sont pas si mal placés que ça On va pas les accabler Et Anderson qui finit vraiment tout seul Très très loin à 41 minutes Classement général Donc on conserve 8.24 d'avance sur Contador C'est pas mal C'est pas mal 8.42 sur Valverde 9.08 sur Rodriguez Alberto Rui Alberto Costa Est à 10.39 Nibali qui remonte à la 6ème place A 11.19 Chris Froome Qui est juste derrière Vraiment A 9 secondes Est en 11.28 Kietkowski Meilleur jeune en 12.48 Burke Molema en 13 Vint Bettencourt Deuxième meilleur jeune A 52 secondes 56 pardon De son adversaire Kietkowski En 13.44 TJ Van Garnen Est en 14.35 Kreuziger 15.03 Perrault 15.04 Nieve 15.52 Pierre Roland 15.58 Et Mathias Franck Ne rentre pas dans les 30 Je suis un peu surpris Je suis un peu surpris Il est 34ème Il est 34ème Après voilà Y'a pas de grosse surprise Bardet est pas très bien Bardet Warren Barguil Et Romain Bardet Sont un peu décevants Même Thibaut Pinot Est pas spécialement bien placé Mais bon voilà Denifel aussi Se débrouille pas trop mal Et dans les derniers Anderson est à 3.12 Celui qui a fini dernier aujourd'hui Et le dernier C'est Dempster Qui est à 3.21 Lui Il passe un tour de France De merde Je vous le dis Classement de la montagne C'est bien sûr Alberto Contador Avec sa victoire Qui passe devant Il a dit Colors catégorie Arrivé avec les points Qui comptent double Laissez moi faire Je m'occupe de tout Vous vous occupez de rien Le Vist est à 30 points Mais lui on a fait son objectif Et voilà On a pas d'autre objectif que ça Avec Le Vist Classement par points Chavanel 335 points loin Devant Cavendish Greipel Osler Katkoski donc Meilleur jeune 56 secondes Devant Betancourt Pinault est à 5.04 Barguil à 8.58 La vache Bardet à 10.47 Et derrière C'est très 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 loin Même Hulissi qui est plutôt Un bon grimpeur Et Harboum Les pauvres sont Complètement aux fraises Reichenbach Qui est remonté à la 13ème place Un petit à petit Lui aussi récupère Un petit peu des places Majka aussi Qui est vraiment pas bon On se rappelle Qu'il avait fait Meilleur jeune Ou maillot à poids Sur le Tour de France 2013 Si je vous dis pas de bêtises Et qu'il a fait rien du tout On avait la tête Il me semble Du classement général par équipe On passe deuxième Au général par équipe A 4 minutes De AG2R la mondiale C'est une petite surprise La Sky est d'ailleurs 1-0-9 BMC à 11-35 Et la Saxo à 10 A 20-35 C'est vraiment surprenant A la combativité C'est toujours Osler Qui est devant Mais il est encore A portée de fusil De Chavanel Et on a pas récupéré Grand chose forcément Sur cette étape A part la deuxième place De Franck Sur le col de catégorie 1 Qui ils ont J'ai deux arrières mondial Pour être si bien placé Betancourt Ah ouais Eh ouais Et ouais Betancourt Perrault Et Et Romain Bardet L'air de rien Effectivement Ça aide un peu Ça aide un peu D'avoir 3 bons grimpeurs Dans son équipe Comme ça Allez Prochain épisode Grenoble résoule Encore un épisode Où on va pas rigoler Et on a grosso modo On a un contre la montre On a un contre la montre Qui pourrait nous coûter Très très cher La fin de ce petit tour de France Promet d'être absolument Alletante J'espère que vous serez Avec moi Pour la suivre En tout cas Vous serez les bienvenus D'ici là Je vous dis Prenez soin de vous On se retrouve donc Pour cette prochaine étape Qui sera donc La quatorze La quatorzième La quatorzième De ce tour de France Avec Sylvain Chavanel Une étape entre Grenoble Et Rizoul Prenez soin de vous Et à très vite Pour la quatorzième étape Ciao ciao